Par une nuit pluvieuse, une femme tient son bébé dans ses bras. La femme tente de trouver un endroit où se cacher d'un groupe de personnes qui la poursuivent. La femme confie son fils à la logeuse et part, sans jamais revenir chercher son bébé. Dix-huit ans se sont écoulés depuis et Lushu a grandi. Alors que Lushu assiste au festival des feux d'artifice avec sa sœur Luxiawayu, il entend parler de personnes dotées de superpouvoirs, mais selon lui, personne n'a de superpouvoirs dans ce monde. Lorsqu'il regarde le spectacle de magie donnée par un homme sur scène, il ressent une étrange énergie provenant du collier que sa mère lui a offert, et il pense alors que l'homme a des superpouvoirs. Par curiosité, Lushu se faufile dans les coulisses avec sa sœur et ils sont choqués lorsqu'ils voient un groupe de personnes tirées sur l'homme du spectacle. Les deux frères sont vus, Lushu s'excuse et s'en va. Le chef du groupe semble toutefois se méfier de Lushu. Lushu et Xiawayu rencontrent un jeune homme nommé Zeeway qui leur demande ce qui s'est passé, mais Lushu ne répond pas. Il est révélé que Lushu et Xiawayu ne sont pas frères et sœurs, se sont rencontrés dans un orphelinat dirigé par une femme qui a connu la mère de Lushu 18 ans plus tôt. Lushu était souvent victime de brimades, et Xiawayu était la seule enfant qui s'intéressait à lui. Même lorsque Lushu a quitté l'orphelinat, Xiawayu l'a accompagné. Alors qu'il s'apprête à traverser la rue pour acheter des nouilles, Lushu ne remarque pas qu'un véhicule fonce sur lui. Le véhicule le heurte et il tombe par terre, couvert de sang. L'accident fait réagir le collier que sa mère lui a offert et, heureusement, Lushu se relève comme si de rien n'était. Couvert de sang, Lushu se précipite chez lui. Lushu tente de comprendre ce qui lui est arrivé et constate que quelque chose sur sa main gauche émet une lueur dorée. Soudain, un écran doré apparaît devant lui, affichant les points qu'il a accumulés en effrayant accidentellement des gens sur le chemin du retour. Lushu se rend compte qu'il a des super pouvoirs. Chaque fois qu'il fait ressentir des émotions négatives aux autres, il reçoit des points. Une sorte de roue de la chance apparaît à l'écran et il tente sa chance avec les points qu'il a accumulés. Après plusieurs tentatives, Lushu réussit à obtenir un cadeau très rare et il sent une force très puissante pénétrer son corps. Un jour, Lushu apprend qu'un incendie s'est déclaré près de sa maison. Il monte sur le toit pour voir ce qui s'est réellement passé, car il ressent une sensation étrange. Lushu comprend qu'il s'agit des mêmes personnes qui ont tiré sur le magicien. Il se cache, mais l'un d'entre eux le voit et Lushu est pris en flagrant délit. Cependant, Lushu ment en disant qu'il cueillait des radis sur le toit de sa maison. Après leur départ, Lushu rentre chez lui, mais il entend soudain le bruit de quelque chose qui tombe du toit. Il trouve le magicien qui essayait probablement d'échapper aux hommes. Sachant que l'homme fait semblant d'être inconscient, Lushu fait exprès de l'irriter pour gagner de nombreux points grâce aux émotions négatives de l'homme. En représailles, l'homme brûle le bras de Lushu, mais étrangement, il le neutralise. Comme ses efforts ont été vains, l'homme s'en va. La force physique de Lushu augmente considérablement après avoir mangé la pilule magique apparue sur l'écran d'or. Comme il est très pauvre, Lushu essaie de payer ses frais de scolarité en vendant de la nourriture. Lorsque l'un des élèves de son école le taquine à ce sujet, Lushu fait exprès d'irriter le jeune homme afin de gagner de nombreux points. À l'école, Lushu est bouleversé par un incident survenu dans l'établissement. Un élève nommé Likui attaque un professeur après que ses pouvoirs ont été « réveillés ». Lushu réussit à arrêter Likui et à gagner de nombreux points grâce aux émotions négatives des personnes présentes. Une jeune fille nommée Ling Ling complimente Lushu pour son ingéniosité, mais il gagne aussi beaucoup de points grâce aux émotions négatives de Ling Ling. Plus tard, Lushu et d'autres camarades de classe doivent subir une prise de sang pour vérifier si leurs pouvoirs ont également été « réveillés ». À la maison, Lushu tente de soigner Xiaoyu avec les pilules de guérison obtenues grâce à la roue de la chance. Le lendemain, à l'école, les élèves sont choqués par les résultats du test et découvrent que Lushu est l'un de ceux dont les pouvoirs ont été « réveillés », mais que beaucoup d'autres élèves ont vu leur pouvoir « réveillé ». L'école crée alors une classe spéciale pour eux et nomme un homme nommé 11 faits comme superviseur de la classe. Lushu est surpris lorsqu'il voit 11 faits, car l'homme poursuivait le magicien. Un étudiant transféré nommé Zhang Shui arrive également. Le soir, ils se réunissent à un endroit où ils doivent effectuer d'autres tests pour déterminer leur niveau de force, classé par ordre alphabétique. Lushu se révèle être de niveau F, c'est-à-dire le niveau le plus bas. Cela fait de lui une cible pour les brimades, mais il s'en moque car il peut irriter beaucoup de gens et marquer de nombreux points. Lushu finit par montrer sa superforce à sa sœur et obtient un objet. Cependant, l'objet est absorbé par le corps de Xiaoyu, ce qui a pour effet de « réveiller » sa superpuissance. Plus tard, Lushu rencontre son voisin, un vieil homme qui s'entraîne au sabre. Le vieil homme propose à Lushu de lui enseigner, mais ce dernier refuse l'offre. Lushu continue à suivre sa routine habituelle, à savoir vendre, aller à l'école et accumuler des points grâce aux émotions négatives de ceux qui l'entourent. Un jour, Lushu obtient une épée magique, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Grâce aux informations fournies par Xu Yi, Lushu découvre que Onzefait était membre de l'Organisation du Réseau Mondial. L'Organisation au-dessus d'eux est le Réseau Céleste, qui compte moins de 10 membres, ce qui signifie qu'il s'agit de personnes extrêmement puissantes. Ce soir-là, Lushu remarque la présence de membres de l'Organisation du Réseau Céleste qui rendent visite à l'ancien voisin. Ce dernier s'avère être l'un des dirigeants les plus respectés du Réseau Céleste. Après avoir appris cela, Lushu accepte l'offre de Maître Li et commence à s'entraîner à l'art de l'épée. Maître Li lui conseille d'utiliser son pouvoir pour protéger et sauver les autres. Cependant, Lushu ne s'intéresse qu'à sa sœur et veut toujours la protéger. Un jour, un homme nommé Onzième Chujan va voir Maître Li et l'inviter à rejoindre le Réseau Céleste pour explorer une ruine. Maître Li refuse car il ne veut pas se mêler des affaires du Réseau Céleste après avoir décidé de prendre sa retraite. Ce soir-là, Lushu et Xiawayu passent un test pour déterminer leur niveau de force. Xiawayu s'avère être de niveau A, tandis que Lushu n'était pas mesurable, mais il décide de cacher sa force pour ne pas causer d'ennuis. Lushu et Xiawayu se précipitent sur le site d'une grande explosion causée par un combat entre le Réseau Terre et un groupe ayant un niveau de superforce assez élevé. Après avoir pris connaissance de leur force, Lushu les attaque pour tester la sienne. Il parvient facilement à vaincre tout le monde, y compris Onze Faits et le Réseau de la Terre qui l'avait attaquée. À cause de l'aura sombre qui l'entoure, Onze Faits et les autres ne reconnaissent pas Lushu. Plus tard, Lushu emmène Xiawayu dans un endroit où elle utilise son pouvoir pour rassembler l'énergie d'une personne décédée. Pendant ce temps, Xu Jin organise une réunion avec les membres des organisations Evening Network et Herkli Network où il discute de Lushu et de son immense pouvoir. Incapable d'identifier son identité ou son niveau de puissance, il considère Lushu comme la menace la plus dangereuse. Au bout d'un certain temps, les affaires marchant bien, Lushu pense pouvoir enfin acheter une maison. Cette nuit-là, Xiawayu parvient à ressusciter l'esprit du défunt. En fait, elle a réussi à découvrir le passé de cette personne qui s'est avérée être un gang de voleurs. Xiawayu explique à Lushu que le gang de voleurs a caché l'argent volé quelque part. Cependant, Lushu ne veut pas prendre l'argent parce qu'il ne leur appartient pas. Lushu conseille alors à Xiawayu de ne pas montrer son pouvoir aux autres, car cela aurait pu mettre leur sécurité en danger. À l'école, Xu Yi dit à Lushu que les personnes dont les pouvoirs ont été éveillées commencent à apparaître plus souvent. Il dit qu'il existe un lieu mystérieux doté d'un immense pouvoir spirituel, appelé la Terre bénie. Xu Yi ajoute que le prix de tout ce qui provient de la Terre bénie montrait en flèche, et Lushu semble intéressé. Plus tard, tous les élèves se réunissent pour assister à une cérémonie d'accueil du nouveau directeur, Lixiao. Lushu se rend compte que cet homme a un grand pouvoir et qu'il est membre de l'organisation du réseau céleste. Ce soir-là, Lixiao donne une conférence dans laquelle il suggère aux élèves de s'entraîner dur et de rejoindre un jour le réseau céleste. Lixiao montre ensuite des images d'une bataille du réseau céleste à laquelle Lushu a participé en secret. Lixiao demande alors aux élèves de prêter attention à cet homme mystérieux qui possède un immense pouvoir spirituel et qui a réussi à s'échapper. Ils reçoivent ensuite des pierres philosophales qui peuvent augmenter leur puissance spirituelle, mais Lushu a l'intention de vendre la pierre. Il confie la pierre à Xu Yi pour qu'il la vende et le considère comme son meilleur ami pour l'avoir aidé. Lushu rentre chez lui et donne un téléphone à Xu Yi. Il l'informe également qu'ils pourront bientôt acheter la maison dans laquelle ils vivent. Lushu augmente alors sa puissance avec les points qu'il a accumulés jusqu'à présent. Le lendemain, Lushu est prévenu que tous les élèves des classes spéciales seront en mission pour protéger la zone des « ruines » où une formidable énergie spirituelle a émergé. Comme le réseau céleste et les responsables n'étaient pas en mesure de déterminer l'ampleur de l'énergie spirituelle et les dangers qui la menaçaient, les disciples ont été chargés de surveiller et de protéger la zone autour des « ruines ». On se fait demanda aux disciples de garder leur mission secrète et que si quelqu'un la divulguait, il serait jugé par le tribunal militaire. Ces ruines pouvaient accroître la force spirituelle des disciples, qui devaient donc s'entraîner. Lushu en a profité pour irriter son ami Liu Li afin d'accumuler de nombreux points et d'augmenter sa force. Pendant ce temps, Xiaoyu semble s'inquiéter pour son frère, qui n'a pas pu être joint par téléphone car il n'y a pas de signal. Après quelques jours de séjour, Lushu a enfin gagné de nombreux points, qu'il utilise ensuite pour augmenter sa force, ce qui le rend insensible à tout. Liu Li, qui sous-estime Lushu parce qu'il est de niveau F, le défi au bras de fer, mais Lushu le bête facilement. On se fait, voyant cela, défie Lushu au bras de fer. Après avoir constaté la force physique de Lushu, On se fait fait l'éloge de Lushu et dit qu'il a été capable de le battre. Soudain, un épais brouillard apparaît. Il s'agit en fait d'un portail qui transfère toute personne se trouvant sur son chemin dans la région des « ruines ». Les élèves s'enfuient pour ne pas être piégés dans le brouillard, et Lushu et Shu y tentent également de s'échapper. Cependant, ils sont séparés et Lushu se retrouve piégés dans le royaume des ruines. Là, il est attaqué par plusieurs morts vivants terrifiants, mais il les vint tous. Il rencontre ensuite un groupe de personnes qui ont été attaquées par une nuée de zombies et les aident, mais comme ces personnes ne l'ont pas aidé lorsqu'il a été attaqué par des zombies, Lushu les abandonne. Lushu explore les lieux pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Après avoir vaincu plusieurs zombies et récupéré leurs épées, il aperçoit une lueur dans l'air. Cette lumière est celle d'un jeune homme nommé Chang Yuani, un espion d'un autre pays. Chang tente de tuer Lushu, mais il échoue. Lushu semble désavantagé au corps à corps, mais il parvient à vaincre Chang après avoir utilisé son coup de grâce. Lushu poursuit son voyage jusqu'à ce qu'il atteigne une forêt. Il y trouve un pommier très fructueux. Lushu prend quelques pommes, mais rencontre des écureuils qui pensent qu'il leur a volé leur nourriture. Lushu s'enfuit immédiatement lorsque les écureuils lui lancent des pierres. Le soir, Lushu décide de se reposer en mangeant sa pomme. Sachant que le seul moyen de sortir des « ruines » est de trouver le noyau de pouvoir spirituel au centre des « ruines », Lushu prévoit de retourner à son point de départ, mais il rencontre une meute de loups affamée d'une force assez élevée. Comme il est impossible de les vaincre tous, il finit par s'échapper. Lushu retourne finalement à son point de départ où se trouve toujours le groupe de personnes qui l'a sauvées. Tous semblent stupéfaits que Lushu soit resté en vie après avoir affronté les essaims de zombies, alors qu'il n'avait qu'une faible force. L'un d'eux supplie Lushu de rester pour les protéger, mais il refuse. Le lendemain, Lushu reprend enfin sa route. Cependant, l'armée de chevaux démoniaques bloque Lushu. Lushu parvient à esquiver leurs attaques et à se cacher. De leur côté, les membres de l'organisation Hearth Network observent de loin le troupeau de chevaux démoniaques. N'ayant pas réussi à tuer le chef de l'armée démoniaque, il se retrouve maintenant en difficulté car l'armée s'est agrandie. Pendant ce temps, Lushu se cache derrière une colline où il tend une embuscade à l'armée démoniaque et se bat seul. Lushu vint l'armée démoniaque, ce qui étonne tout le monde. Lushu vend ensuite les armes obtenues de l'armée démoniaque aux membres des organisations Hearth Network et Heavenly Network, ainsi qu'à d'autres étudiants. Il coopère ensuite pour atteindre le cœur des « ruines » afin de pouvoir en sortir. Le soir, Lushu et les autres décident de se reposer. Il donne ensuite des pommes aux membres du réseau parce qu'ils ont travaillé dur, mais Lushu fixe un prix assez élevé si les disciples veulent la pomme. Bien qu'il soit considéré comme une personne égoïste et mercenaire, il répond en disant que tous n'ont jamais connu de difficultés dans leur vie. Plus tard, ils sont confrontés à une masse d'esprits des morts. Lushu s'efforce de ne pas laisser l'épée spirituelle sortir de son corps, car il ne veut pas montrer sa puissance à toutes les personnes présentes. Étrangement, les esprits des morts semblent effrayés par la puissance spirituelle de Lushu et s'enfuient. Lushu et ses compagnons arrivent enfin au centre des « ruines » où se trouve un grand trou et un groupe de personnes. Voyant qu'il y a tant de monde, Lushu saisit l'occasion de vendre et de gagner de l'argent. Il y a aussi une fille nommée Kao Kingsi qui peut vaincre l'armée de démons sans aucun effort. Lushu et Kao Kingsi sont alors convoqués par les membres du Réseau Céleste car leur force se distingue de celle des autres. Le Réseau Céleste contrôle la profondeur du trou, qui contient un autre grand trou doté d'une plus grande puissance spirituelle. Alors que les membres du Réseau Céleste élaborent un plan, Lushu décide de faire une pause, réalisant qu'il y a neuf espions parmi eux. Après avoir mangé les pommes que le directeur leur a données, ils décident de se reposer avant d'entrer dans le grand trou. Alors qu'ils sont tous endormis, Lushu remarque un groupe de personnes qui se faufilent dans le trou et qui s'avèrent être des espions. Lushu parvient à arrêter l'un d'entre eux et à réveiller tout le monde. Avant qu'il ne puisse interroger l'espion pour obtenir des informations, le directeur arrive et bat l'homme, ce qui rend Lushu méfiant à l'égard du directeur. Lushu et les autres entrent enfin dans le grand trou et suivent un chemin qui les mène à un magnifique palais gardé par une armée de démons. Une bataille féroce s'engage entre les membres du Réseau et l'armée de démons. Kao King-si fait preuve de capacité extraordinaire. Lushu semble détendu car l'armée de démons s'est rendu compte de son terrifiant pouvoir et a choisi de l'éviter. Lushu décide de se faufiler dans le palais, espérant y trouver le précieux trésor des « ruines ». Lorsque Lushu entre dans une pièce qu'il pense être celle où se trouve le trésor, il doit faire face à plusieurs guerriers démoniaques qui gardent l'endroit. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, l'épée spirituelle à l'intérieur du corps de Lushu apparaît soudainement, les surprend et se remet en position défensive. À l'extérieur du palais, tout le monde semble submergé par l'armée de démons. Dans une tentative désespérée de vaincre l'armée démoniaque et de sortir des « ruines », Lushu réussit apparemment à trouver le trésor qui est aussi le cœur des « ruines », de sorte que tout le monde retourne sur ses pas et que le brouillard disparaît. Tous les objets pris dans les « ruines » sont remis au Réseau Céleste. D'autre part, Shu y semble paniquer en cherchant Lushu, car il est introuvable, mais Lushu apparaît et remet les cinq lances qu'il avait prises à l'armée démoniaque. Peu de temps après, Lushu rencontre enfin sa petite sœur. Les trésors des « ruines » possèdent un pouvoir spirituel extrêmement puissant, de sorte que quiconque les possède peut utiliser un pouvoir spirituel de niveau divin n'importe où et n'importe quand. De plus, le trésor sous la forme d'un saut d'or s'est avéré être un entrepôt infini, dans lequel une porte menait au magnifique palais qui se trouvait auparavant dans les « ruines ». Pendant ce temps, Onzième Suégin et son subordonné, un certain Niting, discute des derniers événements survenus au centre des « ruines » avant que quelqu'un ne s'empare du saut d'or et ne ramène tout le monde. Le directeur et le réseau céleste enquêtent toujours sur l'identité de la personne qui a pris le saut d'or. Comme le saut d'or possède un pouvoir spirituel de niveau divin, Niting ordonne à tous ses hommes de faire un rapport immédiat s'ils découvrent une apparence inhabituelle de pouvoir spirituel. Onzième Suégin ordonne à Niting de garder les deux étudiants les plus importants de la classe spéciale, à savoir Kao Kingsi et Lushu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet anime et lequel vous aimeriez que je résume dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !